Béatrice Rulles, la situation en Ukraine est au programme avec votre invité aujourd'hui le photographe Nils Ackermann. Bonjour Nils Ackermann. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes photographe et aussi un spécialiste de cette région. Votre dernier livre d'ailleurs porte sur cette ville de New York en Ukraine. Alors je ne sais pas si on arrivera à le voir pour ceux qui nous suivent par vidéo, mais donc ce reportage qui se situe juste à la frontière des territoires qui nous occupent aujourd'hui, puisque Vladimir Poutine annonçait cette nuit une opération militaire en Ukraine. Il assure vouloir uniquement la démilitarisation de l'Ukraine et non son occupation. Nils Ackermann, vous avez eu des contacts d'ailleurs avec des Ukrainiens ce matin même. Quelle est la situation sur place ? On voit que toutes les villes principales du pays ont été l'objet de tir. Kiev, Kharkiv, Dessa. Ce n'est pas que des cibles militaires. On voit qu'il y a des roquettes qui sont tombées dans des quartiers résidentiels, à Kharkiv notamment. C'est le pire des scénarios qu'on pouvait imaginer. Jusqu'à encore quelques heures ce matin, je pense que beaucoup d'entre nous espérions que cette reconnaissance des territoires autoproclamés à l'Est allait être la fin. Et en fait, on se rend compte que non, on est dans le scénario le plus apocalyptique possible. Vladimir Poutine est en train de bombarder l'Ukraine, de bombarder des grandes villes comme Kiev, comme Kharkiv, Dessa. C'est vrai qu'effectivement, il y a quelques jours encore, le président ukrainien lui-même semblait presque optimiste sur la question, alors que les Américains ont toujours eu une vision assez pessimiste de la situation. Il y avait une vraie différence, y compris pour la population. Oui, bien, hier en préparant notre rencontre, je pensais parler des blagues que les Ukrainiens arrivaient à faire autour de toute la propagande russe qui essaye de nier l'existence du pays. Jusqu'à ces derniers jours, c'est vrai que je voyais assez peu de tensions. Elles ont quand même augmenté ces deux, trois derniers jours auprès des Ukrainiens. Mais jusqu'à il y a peu, la vie poursuivait son cours sans que rien ne change. Les personnes avec qui je travaillais sur différents projets qui n'ont rien à voir avec le conflit, travaillaient absolument comme d'habitude. Et donc c'est un choc pour absolument tout le monde. Vous connaissez très bien l'Ukraine, je le disais, notamment à travers ce reportage, dont c'est deux désormais républiques indépendantistes de Donetsk et Lugansk. Quelle est la vie là-bas, finalement ? La dernière fois que j'avais pu visiter Donetsk, c'était en 2017. C'est une ville qui est en particulier pour moi, parce que c'est aussi une des premières que j'avais visitées durant mon premier voyage en Ukraine en 2009. Donetsk était une des plus riches, si ce n'est la plus riche ville du pays. Et quand je l'ai vue en 2017 pour suivre une mission humanitaire suisse, j'ai pu voir une espèce d'empire ruiné où il n'y a plus de bancomates qui marchent, la plupart des magasins sont fermés. C'est des espèces de territoires abandonnés qui ne vivent de rien, puisqu'ils sont coupés de l'économie mondiale. C'est quelque chose qui a d'ailleurs été un exemple assez important pour beaucoup d'Ukrainiens. Des villes comme Kharkiv, qui étaient anciennement, en tout cas en 2014, des bastions potentiellement pro-russes, des villes qui auraient pu tomber dans ce camp des séparatistes, ont pu voir à quel point Donetsk et Lugansk ont été des échecs. Et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup renforcé le sentiment d'unité nationale au niveau du pays. On a vu ces derniers jours des manifestations à travers tout le pays, à Odessa, à Slavyansk, vraiment dans des endroits auxquels on ne s'attendait pas du tout. Des manifestations de personnes qui disent « Voilà, on est ukrainien et on est prêt à se défendre ». Et voilà, l'exemple donné par ces républiques ne donne envie à absolument personne dans ce pays. Je voyais encore hier des vidéos de politiciens qui disaient « Il n'y a personne qui vous attend, vous les militaires russes, ici avec des fleurs. Les gens les attendent maintenant avec des fusils. » C'était ce que je voulais vous demander, c'était ce rapport à la Russie, l'Ukraine qui fait partie de l'Union soviétique, qui pour les Russes est un prolongement de leur pays. Est-ce que l'Ukraine a véritablement réussi à couper ce lien ? En fait, c'est la Russie qui a coupé ce lien. En 2014, avant l'invasion de la Crimée, les Ukrainiens ne voulaient pas de l'OTAN. Les Ukrainiens étaient plutôt favorables à un non-alignement. Et l'Ukraine était à ce moment-là non-alignée. Et c'est les attitudes hostiles adoptées par la Russie ces dernières années qui ont vraiment aidé l'Ukraine à se réapproprier beaucoup de choses. Son histoire, sa culture, sa langue. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait au détriment des autres. On entend beaucoup de propagande qui dit « la langue russe a été interdite » ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai pratiqué à travers tout le pays, la langue russe. Et je n'ai jamais vu une quelconque limitation à ce niveau-là. Donc, c'est Vladimir Poutine, en fait, qui pleure maintenant régulièrement sur la fin de l'URSS et la dislocation de cet empire. Mais c'est lui qui a contribué, et pas qu'en Ukraine. Regardez la population biélorusse. Regardez les populations en Ouzbékistan ou ailleurs. La langue russe est sur le déclin. Et c'est l'ouvrage de cet homme. Donc, voilà, lui a contribué énormément à réduire l'influence de la Russie dans la région. Maintenant, il essaye de la récupérer par la violence. Je pense que c'est quelque chose pour lequel la Russie va beaucoup plus perdre que l'Ukraine. Merci beaucoup, Nils Ackerman, avec ces dernières informations qui nous proviennent de l'Ukraine et cette opération militaire en cours de la Russie. Et les réactions également de l'international, notamment de Joe Biden, qui estime que la Russie aura des comptes à rendre à la communauté internationale. Merci beaucoup, Nils Ackerman, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Et vous... Merci beaucoup, Nils Ackerman. Sous-titrage FR ?